regardez moi cette machine mais regardez ça regardez moi ce ns icm franchement alors là je crois que on a on a une double composition avec voyez à une livrée klm alors qu'elle aime la compagnie bien sûr aérienne néerlandais si je me trompe pas regardez moi cette machine alors ce que j'aime bien dans ce que j'aime bien dans cette machine c'est que c'est ce côté sur élevé justement j'ai ouvert les portes on va monter en cabine et voyez qu'on est vachement hauteur et ça j'adore alors ce que je vais faire quand même c'est mettre l'inverseur en avant voilà je vais mettre le système de sécurité cabine très simple encore une fois il n'y a rien de compliqué les essuie-glaces ici d'accord voilà donc là en gros inverseur en avant vous activez les systèmes de sécurité avec la touche u de votre clavier et vous attendez le top départ on va mettre peut-être nos feux voilà ça serait peut-être pas mal non plus qu'est ce qu'elle est belle cette machine est ce que je peux y aller ouais je peux y aller aller c'est parti on dessert et on est parti alors là le but du jeu bien sûr c'est de ne pas dépasser la limitation de vitesse indiquée donc là on est limité à 40 km heure donc la barre voyez la petite barre en dessous vous indique à bas la vitesse à laquelle vous avancez si vous dépassez vous allez entendre un bruit il va falloir freiner sinon c'est l'arrêt de freinage d'urgence mais j'adore cette machine cette cabine n'est pas très pratique pour la visibilité à faible distance soit sûrement ouais mais moi j'aime bien ce qu'on est en hauteur en fait là je vais baisser la traction vous voyez donc là faut faut légèrement freiner voilà et là les trois bips ça vous dit que vous êtes à la bonne vitesse et là on peut augmenter la vitesse hop c'est parti on peut remonter à 130 km heure je vais quand même vous montrer il ya comme il ya quand même une vue assez panoramique sur la machine c'est beau franchement le fait d'être en hauteur comme ça je kiffe alors c'est très simple d'utilisation il ya il n'y a pas énormément de fonctions à bord j'ai juste baissé un peu le son parce que pour moi c'est trop fort par contre voilà c'est un matériel de christrein si vous cherchez ce matériel là vous pouvez vous le procurer sur le site de christrein c'est où la cabine ouais des autres comme cabine alors il ya une vue passager un voyageur on peut éventuellement vous voyez jouer avec les caméras les 26000 faisait aussi les strasbourg portbourg en train de nuit il me semble peut-être bien donc là on a l'indication de l'attraction voyez la petite aiguille que vous voyez ici par exemple je monte mon manipulateur de traction voit bien l'aiguille montée donc ça fait office de force de traction en fait je vais pas trop monter donc notre prochain arrêt est à six kilomètres on a quand même pas mal d'arrêt à faire cette cabine ça me rappelle la salle haute des new room master des news route master de londres ouais les bus les buts route ma route master ouais c'est pas la ligne de copo plermo celle sinon non on est sur la nourriste quelque chose nourriste ouest quelque chose comme ça ça c'est pas la ligne de copo plomo non pas du tout c'est pas la fictive à c'est ta question mais le problème des lignes hernandaise moi je les ai téléchargés il ya très longtemps j'ai eu la chance à l'époque qu'on puisse m'envoyer un complément concernant les assez mais très franchement à l'heure d'aujourd'hui si vous voulez télécharger ce genre de ligne dans votre train simulator le gros souci ça va être de trouver des assez après faudrait peut-être que je vois avec l'usurius si je peux pas vous extraire les assez et la ligne en tout cas pour ceux qui sont sur mon discours pour que je puisse vous les envoyer mais si vous cherchez vraiment à jouer céline à ça va être très dur de trouver les assez et c'est vraiment un calvaire je vous le cache pas bah oui le problème c'est que les liens ils comment les liens sont morts en général les liens sont morts et je vais commencer à freiner parce que je sais que là bas on va être ralenti oui c'est du christraine willie tout à fait si vous cherchez ce matériel là c'est du christraine salut mon fanfa bah tiens on parlait de toi juste juste avant mon fanfa comment vas-tu bienvenue à toi sur le live voyez on ralentit à 60 donc j'ai bien fait de freiner finalement donc là on freine tant qu'on n'entend pas les trois bits c'est dire qu'on n'est pas la vitesse donc voilà là on y est et voyez qu'on a une indication 60 km heure donc tout va bien les pays bas c'est tellement beau j'aimerais bien y retourner bon beau jeu oui peut-être bon c'est un pays qui est très plat il n'y a pas de relief mais en tout cas ça a l'air sympa je connais pas personnellement les pays bas et bien me voilà on a fait du suisse juste avant mon fanfa t'as loupé la partie suisse tu verras peut-être la rediffusion en fait je parlais de toi parce que je disais que jeudi soir tu vas faire ton live sur train sim world pour préparer pour présenter pardon le nouveau dlc de dtg donc voilà donc fanfa sera en live le plat pays ouais tout à fait vous voyez là faut que je freine on est limité à 40 par contre les vitesses un peu chaud donc là on doit se peut-être repartir sur une jonction d'une voie principale voilà la ligne est relativement grande vous voyez attendez voilà si je fais un petit peu la carte vous voyez il ya quand même de quoi faire en scénario la ligne est quand même relativement très grande donc là pour vous donner une idée nous nous trouvons ici vous voyez on rejoint en fait une partie du réseau et on va donc à l'autre bout quoi seul pays d'europe en dessous du niveau marin les pays-bas elle a l'air bien sympa ta map oui elle est sympa franchement et encore je crois qu'elle est là on est encore en version bêta c'est si un cette version là je crois que c'était une version bêta j'ai pas une version définitive mais c'est sympa ce qu'ils font au niveau modélisation à la rigueur si vous voulez trouver ce genre de ligne vous pouvez toujours essayer d'aller voir sur le site de train point point nl c'est peut-être encore le seul endroit où on peut encore trouver des lignes et peut-être des assets faudrait tenter on ouvre les portes mais cette machine je la kiffe c'est tellement peu commun comme genre de machine que franchement ça vaut son détour quoi puis la livrée pardon la livrée k&m en plus allez on dessert alors train pout n'existe plus c'est devenu sim together web c'est pareil c'est la même chose mais façon si tu vas sur train point point nl qui est redirigé sur le nouveau site bah le changement de nom il est récent parce qu'avant ça s'appelait train point nl je me rappelle il ya des années avec mes parents on est remonté depuis qu'elle est jusqu'à rotterdam en suivant la côte et on est en passant par les îles c'est tellement beau quand on passe sur une dit qui relie de deux îles entre elle j'ai du mal à lire par contre merci le gps français qui nous a emmené en direction d'une route fermée alors j'ai du mal à vous lire parce que le retour de mon chat quand vous écrivez moi c'est créant tout petit donc j'ai du mal à vous lire en fait donc là on est une petite aiguille à passer lorsque j'aime bien faire c'est voir le serpent on peut monter en vitesse prochaine gare elle est pas trop loin ouais aller un petit peu plus d'un kilomètre donc on va pas aller trop trop vite et bien ça c'est de l'aiguille j'appelle ça faire le serpent moi personnellement notre gare est là bas alors je vous rappelle que je vais m'absenter 1 alors vous en faites pas je m'absente quelques temps je disparais un petit peu mais comme je l'ai annoncé la dernière fois sur mon précédent live en fait je disparais parce qu'en ce moment je suis en train de avec l'aide de sina rose au niveau de tout ce qui est signalisation je suis en train de préparer ma propre ligne en fait je suis en train de créer ma propre ligne sur trend simulator et ça prend un petit peu de temps une ligne qui parle et qui partira d'ailleurs et qui parlera de l'angleterre principalement parce que j'adore l'angleterre vous savez et voilà donc je suis en train de créer ma propre ligne sur trend simulator c'est la première fois que je crée une ligne j'espère que ça vous plaira parce que j'y connais absolument rien en matière de l'éditeur et j'ai sina rose qui m'aide pour la pour tout ce qui est signalisation bien sûr je vous présenterai ma création sur un live sans aucun problème pour ça tease oui mais j'ai le courage pour le faire en toute façon il n'y a pas de souci j'essaie de faire une photo à partir de là j'essaie de faire une YouTube j'essaie de faire une photo à la réelle c'est beau bon par contre les ia sur le scénario sont mal réglés vous m'excuserez mais ça vient pas de moi le scénario donc on fait comme on peut un mais voilà allez on augmente en vitesse c'est parti donc là on avait une voie unique et là on passe en voie unique notre côté c'est peut-être pour ça qu'il a été arrêté d'ailleurs prochain arrêt dans sept kilomètres on 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 d'ailleurs j'ai une petite suggestion pour ta ligne faire quelque chose du même style que le dépôt de barreaux il sur la main dans de main line de jt petit dépôt où il y a très peu de caténaires et où sont préservés plusieurs locomotives électriques bah de toute façon maligne faut quand même que je mette pas trop trop de dlc extérieur parce que le problème c'est que vous le savez la ligne gratuite bien sûr ma création de ligne sera totalement gratuite mais le problème c'est qu'il faut avoir les dlc pour pouvoir y jouer le problème c'est que tout le monde n'a pas forcément les dlc ou ne peut pas vraiment se les procurer ou les acheter donc ça va être toujours le même problème mais oui pourquoi pas pourquoi pas il ya mais c'est toujours compliqué en fait de faire une ligne parce que on n'arrivera jamais à contenter vraiment tout le monde sur ceux qui ont le dlc sur ceux qui ne l'ont pas donc c'est pas évident en c'est mais je pense que un peu plus tard je compte électrifier faire électrifier ma ligne de toute façon donc là sortira en version diesel dans un premier temps puis après je ferai tout pour faire une une version électrifiée donc on pourra même jouer avec nos locomotives préférées logiquement ouais ouais je sais yann mais façon elle est basée sur la wery c'est vrai que je vais commencer à ralentir là il manque plein d'objets voyez j'ai des bouteilles de lait sur la droite sur la gauche voyez j'ai pas trouvé tous les ac1 comme vous pouvez vous en apercevoir il me manque beaucoup de choses c'est vraiment très dur de trouver tous les ac1 pour pour les lignes néerlandaises ouverture des portes je joue au clavier willy là actuellement voyez les bouteilles de lait que vous voyez ici ça veut dire qu'il vous manque du décor et vous n'avez pas les assez malheureusement ça c'est de la végétation je le vois quand on voit que c'est éparpillé comme ça c'est de la végétation vous voyez quand il vous manque des ac1 sur train simulator ça vous fait ce genre de bouteilles de lait tout simplement bon heureusement j'ai les quais j'ai les feux c'est déjà pas mal des bouteilles de lait j'avais jamais fait attention et pourtant ça ressemble bien à des bouteilles de lait ça va bien que l'angleterre ça tient mais là clairement c'est de la végétation qui manque au pire des cas un de ces quatre si j'ai le courage remettrait de la végétation par dessus ça se verra pas quoi papa c'est quoi cette bouteille de lait à les prochaines arrêt dans trois kilomètres on va être limité à 40 km heure je vais ralentir tout de suite on 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 du lait qui pousse dans le sol tu t'en vas tom si tu t'en vas bonne soirée à toi bonne nuit et merci d'être passé sur le live en tout cas on est limité à 60 pour le moment non tu restes mais non ta va n'avait pas passé inaperçu t'inquiète pas je voulais bien vu ta van pas d'inquiétude on va avoir une petite aiguille je pense voilà ça m'aurait embêté qu'il n'y ait pas d'aiguille là donc on est à la bonne vitesse à 40 km heure et on ouvre les portes donc là vous avez la version jaune traditionnelle aux couleurs des pays bas ce qui est néerlandais en fait donc là vous avez vraiment la couleur d'origine de la rame et puis là vous avez la livrée clm sympathique allez mon dessert et le petit bip quand même quand on est en cabine quand ça vous indique que les portes sont fermées vous pouvez y aller j'ai jamais fait attention à ça donc là on va reprendre l'aiguille on est toujours limité à 40 km heure j'ai pas reçu mes chèques que pour ce genre de chips bon après voilà dans l'absolu ce que vous allez utiliser c'est voyez la traction qui est ici le freinage qui est de l'autre côté le freinage il est ici voilà le levier de freinage est ici éventuellement la orne avec le comment la touche espace de votre clavier la touche U surtout c'est la touche U si vous voulez activer les systèmes de sécurité n'oubliez pas d'appuyer sur la touche U mais après bon il n'y a pas énormément de fonctions je crois qu'avec la touche V vous pouvez activer les essuie glaces voyez et ma HV pour les éteindre et puis voilà il n'y a pas de après vous avez les boutons ici pour les feux éventuellement les phares à l'avant etc mais voilà au niveau des fonctions c'est très simple c'est vraiment très très simple non j'ai pas essayé Yann par contre j'ai loupé la station moi c'est pas grave je la passe on va dire que je m'y arrête pas parce que j'étais en train de regarder le chat non j'ai pas essayé j'ai pas essayé on va ralentir on va te limiter à 100 km heure et on arrive au terminus de toute façon il faudrait que tu m'envoies le lien en privé Yann si tu veux par contre vous pouvez remarquer quand même que le système de signalisation qu'il soit à bord du train ou même au niveau de la ligne ça fonctionne très bien et là dessus c'est vraiment sympa on a une espèce de McDo ah bah non c'est même pas un espèce c'est un McDo ouais c'est un McDo il y a un McDo là donc là on arrive en bout de ligne bien entendu coucou Asina Rose la prochaine vidéo enfin la prochaine live pardon je vous ferai cette rame là celle que vous voyez ici là parce que celle-ci aussi elle est sympa parce qu'apparemment le néerlandais ça a l'air de vous plaire notamment sur Youtube donc j'essaierai de vous refaire du pays bas d'ailleurs sur cette ligne là je pense un de ces cas je prendrai le temps de faire un scénario de voir pour compléter la végétation qui me manque aux abords des voies histoire de pas avoir quelque chose de trop dégueu et puis on fera un truc sympa je pense et on arrive sur une station près d'un lac j'ai même pas un lac d'ailleurs et voilà voilà pour cette rame NS très sympa en tout cas moi j'aime beaucoup Youtube c'est la fin de la vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo Youtube et à très bientôt ciao